Alors, ce week-end à Barcelone, Vettel s'est fait voler son sac à la sortie de son hôtel de Barcelone. Mais non, oh là là... C'était le lundi matin donc, au lendemain du Grand Prix, Vettel s'est fait voler son sac à la sortie de son hôtel. Dans celui-ci se trouvait notamment des écouteurs Airpods, que le quadruple champion du monde a pu traquer avec son iPhone afin de retrouver ses affaires et les coupables du vol. Mais si l'allemand a bien fini par retrouver ses écouteurs, le reste de ses biens et le sac n'ont pas été retrouvés, de même que le responsable. Un porte-parole de St. Martin a déclaré qu'un sac appartenant à Vettel avait été volé à Barcelone, selon lui. Il a essayé de le retrouver en utilisant son iPhone et en traquant ses écouteurs, qui étaient dans son sac. Mais lorsqu'il a trouvé les écouteurs, il les avait été abandonnés, il n'a donc pas été en mesure de retrouver le sac volé. Ils sont malins, les voleurs. Ils ont dû remarquer qu'il avait des écouteurs Airpods et qu'ils allaient se faire traquer comme ça. Vettel a reporté l'incident à la police locale, qui a lancé une enquête. C'est par ailleurs le troisième pilote victime d'un vol dans les dix derniers mois. Norris s'était fait voler sa montre Richard Mile en juillet, à Wembley. Pendant la finale de l'Euro, tandis que Leclerc s'était fait voler sa montre, là encore, une riche à un mile, lors de la dernière course disputée à Imola cette année. En pleine rue, on précise. Bon, écoutez, le pilote de F1 victime des malfrats, des larsineurs ! C'est dur ça. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il avait dans son sac, ses papiers, de l'argent sûrement. Peut-être des montres de valeur, je n'en sais rien. En tout cas, tout a disparu. Et puis pour le retrouver maintenant, c'est mort. Le sac, il ne sera jamais retrouvé. Si ça se trouve, ils vont essayer de vendre ça sur un site de vente espagnol. Je ne m'étonnerai pas. Bon, eh ben voilà. Pas cool pour Vettel, le pauvre. Ciao, ciao !